... Ce 25 décembre, les fidèles chrétiens ont célébré la fête de Noël. Dans ce journal, nous irons dans les temples et paroisses où des messes ont été dites en ce jour de fête de la Nativité. ... La fête de Noël, c'est aussi la remise des cadeaux aux enfants. Cette coutume des cadeaux remonte au XIIIe siècle dans le monde chrétien. Les parents offrent des cadeaux à leurs enfants le 24 ou le 25 décembre. L'attention est vive à Bondi, capitale centrafricaine. Des blindés de l'armée française sont déployés devant l'aéroport de Bondi. Les autorités centrafricaines appellent au calme et demandent aux déplacés de rentrer chez eux. Bonsoir à tous, bienvenue dans les 20 heures. Nous sommes le 25 décembre, c'est la fête de Noël. Les fidèles chrétiens ont célébré partout dans le monde la fête de la Nativité. En Côte d'Ivoire, des messes ont été dites ce matin dans les temples et paroisses qui ont revêti des habits de fête. Je vous conduis à la station des Sœurs Dorothée dans la commune de Cocody pour voir cette célébration. La naissance du Christ, symbole d'amour et de paix, c'est la vision de la station des Sœurs Dorothée d'Angry. Au cours d'une messe spéciale, célébrée à cette occasion, les fidèles ont été appelés à démurer dans les valeurs prônées par l'Église catholique. Jésus-Christ, appelé autrement Prince de la Paix, venant en ce monde, nous communique vraiment sa paix et veut faire de chacun de nous des artisans de paix. Aujourd'hui, notre monde est tellement rempli de violences, notre monde est tellement rempli de méchanceté. Alors, Jésus-Christ, Prince de la Paix qui vient à nous, nous invite nous aussi à être artisans de paix. Une vision que partagent les fidèles chrétiens présents à la messe. Je considère la venue du Christ comme la lumière que Dieu a portée au monde. Le Prince de la Paix et le Prince de la Lumière vient nous visiter, nous qui tombent dans les ténèbres, dans le pays de l'homme de la mort, comme le dit le texte. Pour les fidèles, la fête de Noël, cette année 2013, reste un moment de bonheur et d'allégresse. Non seulement la naissance du Christ les conduit dans une renaissance, mais aussi leur église a poursuit sa progression à travers la pose de la première pierre. La future église à Sainte Dorothée d'Angré sera construite dans une géométrie d'une croix et va coûter 450 millions de francs CFA. Et c'était un reportage de Franco Coadio. Nous partons à présent à la paroisse Saint-Paul du Plateau, où la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a assisté aux côtés de nombreux fidèles catholiques à la messe de Noël. La messe s'est déroulée hier en présence de notre reporter Viviane Aïmé. Messe de Noël à laquelle assistait aux côtés des fidèles chrétiens, une forte délégation de fidèles musulmans présents en signe de solidarité avec leurs frères chrétiens de Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara prenait part à cette célébration. Elle avait à ses côtés la première vice-présidente de l'Assemblée nationale et plusieurs membres du gouvernement accompagnés de leurs épouses. La messe était célébrée en la paroisse Saint-Paul du Plateau avec pour célébrant principal le père Éric Norbert Abécan, curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera III et pour co-célébrant le père Laurent Accomian, recteur du sanctuaire eucharistique. Noël, c'est Dieu qui vient habiter parmi les hommes et leur apporter la lumière, symbole de l'amour, de la générosité, de la paix, de l'union, a expliqué le père Éric Norbert Abécan tout en exhortant les fidèles chrétiens à transformer le monde en créant les conditions de la paix et en semant l'amour autour d'eux. Il a rendu publiquement hommage à la première dame Dominique Ouattara pour tous ses actes de générosité envers les plus faibles, les plus démunis. Je vais saluer encore une fois mes frères et ces musulmans qui sont venus très nombreux ce soir. Je vais vous saluer. Assalamu alaikum. Quand Dieu vient dans ce monde des divisions, c'est pour permettre aux hommes de vivre justement ensemble. C'est ça Noël, Dieu qui vient habiter avec nous. Alors si Dieu vient habiter avec nous, c'est quoi au fond ? Dieu est amour, c'est l'amour. Et comme on ne donne que ce que l'on a, quand on a un cœur généreux, on le donne. Et l'occasion est bonne pour vous dire, vraiment devant tous mes frères et sœurs, Dominique, un grand merci pour ce que tu fais. A travers l'ONG, je suis dans l'Africa, là. Tu fais beaucoup. Et l'occasion est bonne pour saluer vos collaboratrices, collaborateurs. J'ai lu aussi sur les journaux que les frontières sont ouvertes avec lui et moi, avec les enfants de lui et moi, vous avez aidé. Nous tenons à vous dire vraiment merci. Parce que Noël, c'est aussi cela. Faire reculer les frontières, les barrières de la souffrance, de la misère, surtout auprès des plus pauvres, qui sont les enfants. Et c'est ce que vous faites. Et votre lutte pour permettre aux enfants de ne plus être esclaves du travail, dans nos plantations et ailleurs, est tellement noble. Chant de réjouissance pour célébrer l'avènement de Dieu parmi les hommes. De nombreuses offrandes ont été apportées à l'hôtel en signe d'adoration. Noël fête de l'amour et de la solidarité. La première dame, Dominique Ouattara, n'a pas manqué d'adresser une pensée à tous ses frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter un très joyeux Noël à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Et surtout, je demande qu'en cette nuit de Noël, pas un enfant ne souffre en Côte d'Ivoire. Au sortir de cette messe de Noël, la première dame est allée visiter l'île enchantée, espace récréatif mais spécialement créé pour les enfants. Sur le site de l'ancien marché du Plateau, décors de lumière et espaces de jeux pour les enfants. Sur le site, l'attendait en cette veille de Noël des centaines d'enfants conduits par plusieurs ONG et qui étaient visiblement heureux de la voir. La première dame a visité l'île enchantée, cet espace récréatif créé par des privés, bénéficie du parrainage de l'ONG Children of Africa. Au temple à Rist de Noé, dans la commune de Yopougon, les fidèles chrétiens ont aussi célébré la naissance du Christ, un double événement pour l'église qui célèbre cette année son centenaire, le reportage de Jeannatoubé. Un enfant nouvellement né, emmailloté et couché dans une étable au milieu des brebis. Représentation de la nativité à l'église, Ariste à Temple Noé de Yopougon, Nyangonor. Ce jour de la naissance de Jésus, les fidèles de cette église ont chanté et dansé pour accueillir le Fils de Dieu sur terre, Jésus, sauveur de l'humanité. Ils ont aussi prié sous la direction des prédicateurs Jules Bity et Mobio Lioudan. À travers les lectures des évangiles de Saint Luc, en son chapitre 2, verset 1 à 7, et Saint Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 25, les deux prédicateurs ont appelé les fidèles à méditer le sens de l'avènement du Christ et à accepter de le suivre, l'aimer et le ressembler. Cette naissance, pour nous, chrétiens Ariste, vient pour donner un sens à la chrétainité relativement au prophète Ariste venu en 1913 pour annoncer la lumière à ses frères noirs. C'est un enseignement, un rappel à l'amour parce que le Christ humain symbolise l'amour. C'est un enseignement et le prophète Ariste nous l'a enseigné. Dans l'église Ariste, Jésus occupe une place importante. Jésus, dans la naissance, est même célébré chaque année avec faste par les fidèles. Cet événement constitue aussi pour cette église un moment fort du centenaire de l'église Ariste, centenaire durant lequel l'église temple nouée de Yopougon a entièrement réhabilité la tombe de son prophète, William Ariste Ouadé. La paix est un engagement de tous les jours. Propos du pape François à la place Saint-Pierre à Rome, en Italie. En ce jour de Noël, le souverain pontife a prononcé sa première bénédiction au Vatican devant plus de 70 000 fidèles. Il a appelé les croyants et non-croyants à la paix à l'arrêt des violences, notamment en Centrafrique et au Soudan du Sud. En ce jour de Noël, plus de 70 000 fidèles se pressent sur la place Saint-Pierre de Rome au Vatican. Ils viennent écouter le pape François pour sa première bénédiction, Urbi et Torbi. Un message littéralement à la ville et au monde destiné aux cinq continents. Dans les prières du souverain pontife, les pays en conflit comme la Syrie et plus singulièrement les guerres africaines. Donne la paix aux enfants de la République centre-africaine. Souvent oubliés des hommes. Tu veux porter aussi la paix à cette terre déchirée par une spirale de violence et de misère. Puis, c'est le Sud-Soudan dévasté par des affrontements très meurtriers que le pape appelle à la cohabitation pacifique. Message de compassion aussi pour les enfants soldats et les centaines de milliers de déplacés et réfugiés dans la camp de l'Afrique et au Congo, Kinshasa. Enfin, prière pour les migrants qui risquent leur vie pour se rendre en Europe. Que des tragédies comme celles à laquelle nous avons assisté cette année avec les nombreux morts à Lampedusa n'arrivent plus jamais. A plusieurs reprises, le souverain pontife s'attriste du trop grand nombre de victimes innocentes tuées dans les crises mondiales. Et il rappelle avec simplicité la paix est un engagement que l'on fait avancer tous les jours. Et en bref, dans le nord-ouest de la France la tempête d'Ik oblige des milliers d'habitants à fêter Noël avec des bougies. Le passage de la tempête a laissé des traces coupues d'électricité, inondations. Cette veille de Noël 2013 a été fortement perturbée dans cette partie de la France mais également dans le sud de l'Angleterre où deux personnes ont été tuées après le passage de Dik. En France, une seule victime a déploré mais pas mal de dégâts matériels. Près de 80 000 personnes sont jusqu'ici privées d'électricité. Noël agitait au Proche-Orient. Les chrétiens de la région toujours en quête de quiétude pour célébrer cette fête de la nativité. Minoritaires dans un monde arabo-musulman en pleine crise, les chrétiens au Proche-Orient ont célébré Noël cette année avec un besoin insistant d'être rassurés sur leur place dans la région. En Cisjordanie, le président de l'autorité palestinienne s'est rendu en personne à l'église de la nativité de Bethléem où il a assisté en compagnie de Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, à la messe de minuit. Nous sommes tous invités à espérer et à nous joindre au cœur des anges pour faire de notre terre la terre des messages du ciel, faire de notre terre une terre de paix. La Syrie, où ils représentent 8% de la population, les chrétiens ont eux aussi célébré la messe de Noël, mais dans une atmosphère d'inquiétude extrême. Contraints de soutenir un régime alaouite se disant défenseur des minorités, ils craignent tout autant la montée des djihadistes sunnites qui les prennent de plus en plus poursibles. Nous demandons grâce à Dieu pour le monde afin qu'il insuffle un esprit pacifique dans le cœur de ceux qui décident de la guerre ou de la paix. Nous lui demandons d'avoir pitié de la Syrie et de lui amener la paix. Situation très incertaine également pour les chrétiens d'Irak. D'un million avant les deux guerres du Golfe, leur nombre est tombé à 400 000 aujourd'hui. Otage de l'affrontement entre un pouvoir à majorité chéite et groupuscules activistes sunnites, ils n'ont eu d'autre choix que se réfugier à l'étranger. J'espère que notre peuple va rester ferme et résistant sur sa terre. L'exil n'est pas la solution. Vider le pays est une décision très dure, c'est écraser une identité. Un vœu qui pourrait rester pieux. Après la messe, des attentats à la bombe dans les quartiers chrétiens de Bagdad ont fait 34 morts et plus de 50 blessés. L'un d'un temps fort de la fête de Noël, c'est la remise des cadeaux aux enfants. Cette coutume des cadeaux remonte au 13e siècle dans le monde chrétien. Les parents offrent des cadeaux à leurs enfants le 24 ou le 25 décembre, des dons pour procurer du bonheur à ces enfants, nous dit Franck Coatio. Il est de tradition d'offrir des cadeaux à Noël et généralement, ce sont les tout-petits qui sont à l'honneur. En ce jour des fêtes, grande-mère reçoit chez elle ses petits-enfants, Serge Ayane et Lilian. Elle en profite pour les combler de présent. À l'autre temps, nous n'avons pas assez de moyens pour nous offrir des cadeaux. Mais aujourd'hui, il est de mode quand même et c'est tout à fait normal que maintenant qu'un enfant a bien travaillé et qu'il a été sage, il est bon qu'on lui offre un cadeau. Si c'est Abdoul Stéphane, a 9 ans. Dans les rues désertes de son quartier, il est heureux de faire des randonnées sur son VTT. Cadeau reçu pour Noël. Je suis en train de rouler mon vélo. Je suis très content d'avoir reçu ce cadeau. De nombreux enfants de conditions diverses ont été l'objet d'attention de leurs parents. Noël pour eux sera magique. Je suis content d'avoir mes cadeaux. Je dis merci à papa et à maman. Je dis joyeux Noël à tous. Ceux qui sont de la famille, puis je leur dis merci. Le jour de Noël est donc le jour des cadeaux. C'est une tradition qui remonte au 13e siècle dans le monde chrétien, à l'instar des mages qui ont fait des dons au petit enfant Jésus. Noël féerique, Noël magique, c'est une émission de Radio Côte d'Ivoire. Elle a permis à de nombreux enfants de se retrouver ensemble au studio Paul Améoué et de communier ensemble. Ces enfants issus de diverses couches sociales ont été invités à cultiver les valeurs de partage. On retrouve Franck Kouadio. Noël féerique, Noël magique. Un duo de charme à Delkwassi et Bintou Sanogo au studio Paul Améoué pour communier avec les enfants des agents de la RTI et de l'amicale des femmes de la direction des affaires administratives et financières de Côte d'Ivoire ainsi que d'autres enfants issus de quartiers dits précaires. Studio décoré et cadeau pour chaque enfant présent. Une centaine heureux de vivre l'instant. Pour nombre d'enfants venus de quartiers défavorisés, que de bonheur. Quelques-uns n'ont jamais vu de Père Noël ni touché de cadeau de leur vie. Un Père Noël qui pour l'occasion a souhaité le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Un jeu de rôle bien apprécié par les enfants qui n'ont pas été avares en créativité autour du thème Noël. Des contes, des concours craques sans oublier des chants ont aussi méblé la cérémonie. Nous prenons à présent la direction d'Issia où plus de 500 enfants issus de milieux défavorisés ont reçu de nombreux cadeaux. Il s'agit des enfants de Boguedia, Tapedia et de la ville d'Issia. C'est le député Celestine Notrasere qui leur a remis ces cadeaux. Le témoignage de Mamadou Kouassi. La joie se lisait sur le visage de ces enfants, démunis, mais meilleurs de leur classe. Pour la première fois pour certains, ils recevront un cadeau pour la fête de Noël. Ils sont 506 enfants de 334 écoles de Boguedia, Isia et de Tapeguia qui sont primés aujourd'hui. Le geste est de Celestine Trasere, députée d'Isia et vice-présidente de l'Assemblée nationale. La bienfaitrice, à travers ce geste, peut permettre à tous les enfants de sa circonscription de vues heureuses faites de fin d'année et surtout de susciter la culture de l'excellence à la base. Ces enfants, c'est l'avenir de Deme. C'est grâce à ces enfants que Deme, vous aurez à manger. C'est grâce à ces enfants Deme qu'on pourrait dormir dans des maisons décentes. Alors, chers parents, soyez le père et la mère de chacun de ces enfants. Les enfants n'ont pas été les seuls bénéficiaires de cette journée de solidarité. Les parents d'élèves ont aussi reçu des bons permis de conduire. Les responsables du système éducatif ont souhaité l'installation d'un bibliobus de Children of Africa à Isia. Afin de satisfaire la curiosité des enfants, les récipiendaires ont promis de travailler davantage afin de toujours bénéficier de cadeaux. Les communes de Makori et d'Odiennée viennent de signer un accord de jumellage. Un accord qui devrait favoriser les échanges culturels entre les deux mairies. La signature de l'accord a eu lieu au cours d'une cérémonie de remise de cadeaux aux enfants dans le village d'Anoumabo, à Makori, le récit de Franck Ouadio. 50 enfants venus d'Odiennée séjournent à Anoumabo, dans la commune de Makori. Ils sont invités par le maire à passer la fête de Noël dans des familles d'Anoumabo, village à Tchon. Anoumabo me plaît, Abia me plaît, on s'occupe bien de moi. Je suis très heureuse. Je voudrais dire merci à papa Abiraou et à maman Nassene Batouré. La Côte d'Ivoire est indivisible. Le nord, le sud doivent être ensemble. C'est ce qui nous a engagés à recevoir ces enfants-là. La présence de ces enfants s'inscrit dans le cadre du rapprochement des communes de Makori et d'Odiennée, d'où la signature d'un accord de jumellage pour marquer le départ d'un échange culturel entre les deux communes. Les enfants d'Odiennée sont à Anoumabo, dans mon village, pour vivre nos réalités, connaître les enfants d'Anoumabo, voir comment les enfants d'Anoumabo vivent. Et puis très prochainement, les enfants d'Anoumabo seront à Odiennée. Nous avons souhaité qu'entre Odiennée et Ébrié, il y ait une union forte. Et au-delà de cette union, nous pouvons avoir des mariages, nous pouvons avoir des enfants et nous pouvons avoir des futures mères et pourquoi pas des députés et des grands hommes qui vont comprendre que c'est le brassage des cultures qui permet à un pays d'aller de l'avant, de devenir un grand pays. Pour cette célébration de Noël, plus de 2000 cadeaux ont été distribués aux enfants de Makori et d'Odiennée par la mairie de Makori. José Guébeau, auteur ivoirien, vient de publier une œuvre sur le Père Noël. L'œuvre est intitulée Le Père Noël aime la Tiéqué. L'ouvrage raconte l'histoire d'un jeune homme qui a décidé d'offrir au Père Noël de la Tiéqué pour réparer une injustice. Le Père Noël, vous le savez, offre toujours des cadeaux sans rien recevoir en retour. Franck Wadiou pour nous compter l'histoire. Il y a de la fumée dehors. On ne voit plus rien. Quelques lignes pour marquer une volonté. Celle d'un jeune garçon, Gabelo, qui a décidé d'inverser la tendance et l'offre au Père Noël un cadeau bien particulier, son plat d'Atiéqué. Le Père Noël aime l'Atiéqué, en donne les contours. L'auteur José Guébeau, connu pour ses écrits poétiques, s'invite dans l'univers de la littérature pour enfants. Toute création est renaissance. Et donc, le créateur ne part jamais de l'univers de l'enfance. Chaque créateur doit pouvoir interroger lui-même son subconscient pour se rendre compte quand lui sommeille un enfant. Le Père Noël aime l'Atiéqué. C'est toute une symbolique. Lire entre les lignes, même pour les enfants, c'est l'angle choisi par l'auteur. Le Père Noël fait des cadeaux aux enfants, mais les enfants grandissants intègrent inconsciemment une culture de recevoir. Il nous faut changer le signe de cette pratique. Il nous faut donner une nouvelle orientation au rapport de l'enfant au cadeau. Désormais, il faut que l'enfant donne. Le Père Noël aime l'Atiéqué. Un livre qui se laisse à découvrir, illustrations et textes allégés. Les tout-petits apprécient. J'ai retenu qu'à chaque fois que l'enfant écrivait, il laisse au Père Noël une lame se transforme et cette lame se transforme en jouet. 25 pages, toutes en couleurs, pour faire évoluer les mentalités. Un pari dans lequel s'engage José Guébeau, l'actuel président de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. La commune d'Abobo est éliminée depuis hier Abobo-Ville-Lumière. Le maire de la commune et le club des Amis d'Abobo ont donné le top départ dans la nuit d'hier à la grande satisfaction des populations. Le récit est de Sèche-Coléa. Des fêtes de fin d'année dans un environnement de lumière, c'est ce que le maire Adama Tungara et le club des Amis d'Abobo réservent aux populations. L'opération, lancée au rond-point du quartier Banco, est considérée par les initiateurs comme le symbole d'une commune d'Abobo émergente. Il s'agit surtout de permettre à la population de passer des fêtes de fin d'année dans la joie. Notre objectif est de permettre à toute la population de passer des fêtes de fin d'année dans la joie et la beauté. Dès 18h, hommes, femmes et enfants se sont mobilisés pour voir ce spectacle de près. Le ton a été donné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Abobo a tant souffert, Abobo a tant pleuré, il est temps qu'Abobo brille, il est temps qu'Abobo ait le sourire. Abobo est donc aux couleurs de la fête. Les lumières vont faire scintiller de mille feux la commune pendant un mois. Et pour permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions. Plusieurs patrouilles sont organisées pour assurer la sécurisation, nous explique Abou Sanogo. La surveillance des lieux de culte et de réjouissance, la gestion des grands carrefous, la régulation de la circulation et la sécurisation des quartiers criminogènes. Pour la nuit de Noël, force républicaine de côté d'Ivoire, gendarmes et policiers ont renforcé le dispositif de sécurité. Objectif, permettre aux Ivoiriens de passer la fête en toute quiétude. Pour la réussite de la mission, les policiers étaient présents à tous les carrefous. Du plateau à Port-Bouy, Trècheville, à Giamé, en passant par la Riviera, Cocody et Yopougon, aucune commune n'a échappé au contrôle des forces de l'ordre. Dans les points sensibles, des postes d'observation sont en place pour surveiller tous les mouvements. Les lieux de culte, de réjouissance, de grands rassemblements, mais aussi les centres commerciaux et les banques sont sous contrôle. Pour éviter l'engorgement de la voie, des policiers régulent la circulation quand d'autres recommandent la discipline aux conducteurs. Des patrouilles de la gendarmerie et du centre de commandement des décisions opérationnelles, CCDO sillonnent les rues pour prévenir les risques d'attaque. Ailleurs, des policiers sécurisent les rues du plateau et les endroits où les feux d'artifice seront tirés. Aucun détail n'est négligé. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'année dernière n'a pas chômé cette nuit. Les soldats du feu ont sécurisé cette dame fauchée par ce taxi dont le chauffeur a pris la fuite. Ce taxi immatriculé 4661-GF01 a été saisi par une patrouille du CCDO. Au plateau d'Ocui, les sapeurs-pompiers militaires ont circonscrit un feu dû à un court-circuit dans un étage. Bilan, une dame s'est fracturée la jambe en sortant depuis le premier étage et plusieurs dégâts matériels. Les dispositions sécuritaires des fêtes de fin d'année dans le district d'Abidjan sont les mêmes pour l'intérieur du pays. Et on change à présent de sujet pour parler de cette coopération dans le domaine militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale vient de s'entretenir avec le nouveau directeur de la coopération de sécurité et de défense du ministère des Affaires étrangères et européennes au centre des échanges. Le renforcement des capacités des gendarmes ivoiriens nous dit Abou Sanoko. Le nouveau directeur de la coopération de sécurité et de défense du ministère des Affaires étrangères et européennes, le vice-amiral d'escadre Martin Gillier reçu par le général de division Kwasi Kouakou-Gervais commandant supérieur de la gendarmerie nationale. La rencontre a porté sur la bonne marche de la coopération avec la gendarmerie. Après les échanges, le cap a été mis sur l'école de la gendarmerie d'Abidjan où le vice-amiral d'escadre a eu droit à un exposé sur la gendarmerie nationale présentant ses missions, défis et perspectives pour les années à venir. Par la même occasion, il a pu constater les avancées réalisées dans le domaine de la formation des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale à travers une visite guidée du centre d'appui à la formation des forces de sécurité intérieure en Afrique à FORMA équipée par la France et qui a pour but le renforcement des capacités des gendarmes. Au vu des exercices d'intervention professionnelle et de maintien de l'ordre présentés par les cadres et les stagiaires, le vice-amiral des cadres a indiqué la disponibilité du gouvernement français à œuvrer pour le rééquipement de la gendarmerie nationale. Pour sa part, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a salué la reprise de la coopération militaire entre les deux pays après une décennie de rupture. Cette coopération militaire a pour objectif l'autonomie de la gendarmerie nationale en termes de formation de ses cadres à long terme. L'amicale des anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire vole au secours des malades de la lèpre, notamment les enfants. Une soirée gala a été organisée et plus de 7 millions de francs CFA ont été mobilisés pour soulager ses enfants. Le reportage de Mama de Kouassi. Plus de 7 millions de francs CFA c'est la somme recueillie au cours de la nuit de la spiritualité de bienfaisance à l'endroit des malades de la lèpre à l'image de Raoul Follero le vagabond de la charité qui affirme que nul ne peut être heureux tout seul. Les membres des 3A l'amicale des anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire vole au secours des malades à travers le thème face à la lèpre un geste d'amour. Créer une chaîne de solidarité pour soutenir des populations considérées démunies ou éprouvées par certains endemis ou par leur situation précaire. Une initiative saluée par le président du COSIM Conseil supérieur des imams. Le chef Bokhari Fofana exorte les fidèles musulmans à la culture de la fraternité et de la solidarité en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. L'action sociale que vous menez est un prolongement de votre foi. Message réitéré par Agassita Ouattara Keïta qui a exprimé sa volonté à soutenir les oeuvres caritatives en vue de soulager les plus démunis. Au nom des récipiendaires, le professeur Vagamont Bomba a exprimé sa gratitude de trois ans. Vente aux enchères de nombreux articles islamiques et une levée de fonds nous permet de mobiliser 7 millions 112 000 francs CFA et une chaise roulante. L'année dernière, ce sont plus de 10 millions de francs CFA qui ont été mobilisés en faveur des orphelins du VIH des fonds. Des fonds qui ont permis la prise en charge médicale, scolaire et alimentaire de 448 enfants de la commune de la Técoubé. Et en politique, cette rencontre du G25 avec le RDR. Le G25 est un groupe pour des députés issus de la formation du PDCI-RDA, du MFA, de l'UDPCI et du RDR au centre de la rencontre de la candidature du RHDP à la présidentielle de 2015. Face au leader du Rassemblement démocratique des Républicains, le G25 a dit être venu pour leur soumettre la proposition du consensus autour de la candidature du président Alassane Ouattara et par ailleurs de mon conseiller. Je vous signale qu'il y a déjà eu un premier consensus national autour du président Oufo-Boigny. Cela nous a produit le premier miracle économique. Nous pensons que la même cause le président a les mêmes effets. Si donc nous avons un second miracle, un second consensus plus tôt, nous aurons indubitablement un second miracle économique. Un choix qui rassure et rencontre l'adhésion des dirigeants du RDR, c'est pourquoi ils promettent apporter leur soutien au G25. Sous l'impulsion de sa politique, la politique du président de la République, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place dans le concert des nations. La Côte d'Ivoire a retrouvé sa respectabilité. Voilà un peu ce que je peux dire pour soutenir les députés et dire qu'ils ne se sont pas trompés et qu'ils peuvent compter sur le rassemblement des républicains. Conscient des difficultés auxquelles le G25 peut-être se confronter à cause de leur engagement, les membres sont tout de même décidés à aller rencontrer tous les autres leaders des partis politiques du RHDP et parcourir toute la Côte d'Ivoire. Cette abnégation en vue de convaincre les leaders politiques, les chefs religieux et traditionnels, les partenaires au développement, la presse en général, voire toute la population pour les sensibiliser sur l'intérêt de l'unicité de la candidature du docteur à la Zanouotara. Et le reportage de Sidonie Davila commenté pour vous par Gabriel Zani. Hors de la Côte d'Ivoire, l'attention est vive à Bundji, capitale centrafricaine. Des blindés de l'armée française sont déployés devant l'aéroport de Bundji. Il y a des tirs, les populations fuient par milliers les violences. On vient par ailleurs de la prendre. Les soldats acadiens de la Miska sont en route pour le nord afin de sécuriser les civils. Les responsables de la transition multiplient les appels à l'apaisement et demandent aux déplacés de rentrer chez eux. Au cours d'une conférence de presse, les dirigeants de la transition centrafricaine ont tenté hier de calmer le jeu. Balayant toute idée de partition du pays ou tout problème au sein de la force de l'Union africaine, le président Djotodia a lancé un appel aux déplacés avec la volonté de normaliser la situation. Nous invitons sur le moment les déplacés internes à se récèser, à se récèser, se récèser à faire évaluer leurs produits à notre population, à venir de fraquer à notre population. Le gouvernement et les forces animent. Le gouvernement est en train de faire des mesures adéquates, sont en train de faire des sécurisations pour la restauration de la paix. Et de la sécurité dans tous les avalissements de la sécurité. Mais dès ce matin, la réalité a contredit ces déclarations. Les armes lourdes se font à nouveau entendre dans différents quartiers de Bangui. C'est une panique depuis un peu près de l'heure. Et on se pose la question qui se passe. Il semblerait qu'il y a eu des approchages de ce qu'on a fait entre les éléments de Mek et des Antibalaka qui seraient sortis du côté des Michous. Une nouvelle vague de violence qui incite des milliers de personnes à fuir leur domicile et venir gonfler les différents camps de déplacés où les conditions de vie se dégradent. Selon l'ONU, plus de 210 000 déplacés sur environ 800 000 habitants ont été comptabilisés dans Bangui depuis que les violences interreligieuses ont éclaté. Et c'est ici que l'on s'arrête. Bonne reprise de travail demain. Merci de continuer à nous suivre à travers le monde. Portez-vous bien. à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada